Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon alors je la vois un petit peu enrouée, vous voudrez bien m'excuser si le son n'est pas très agréable je vous avais présenté mon achat de papier Youpo qui n'est pas celui de la marque Lana, celui de la marque Lana est vraiment très très bien, il est excellent il est d'ailleurs plus épais, celui-ci est un petit peu plus fin, 110 g au mètre carré donc je vous avais soumis l'idée de faire peut-être un petit tuto sur ce papier donc comme certains d'entre vous étaient plutôt ok, donc voilà on va commencer par le tester alors je rappelle aussi que c'est un format, moi je le trouve peut-être un petit peu petit pour partir un petit peu en créativité moi personnellement je me sens un petit peu à l'étroit dans un format comme ça qui est donc un format A5, 21, 29, 7 pour faire certaines choses, pourquoi pas par exemple j'ai voulu faire, bon je faisais une carte postale en fait et donc j'ai fait, donc sur ce papier voilà j'ai fait une petite forme abstraite parce que je voulais en faire quelque chose et puis j'ai réalisé après coup, j'étais bien partie, je m'amusais beaucoup et je me suis dit que ben non j'étais sotte parce que c'était un peu urgent alors bien entendu sur le papier Youpo ben ça ne sèche, ça ne rentre pas dans le papier donc il ne faut pas être pressé peut-être compter un jour ou deux pour que, même une petite surface comme ça, pour qu'elle soit sèche je vous précise aussi que c'est fait avec des encres je trouve que c'est assez lumineux sur le papier Youpo, c'est pour ça que je vais commencer par faire un test justement avec des encres et alors je verrai pour faire un test avec de l'aquarelle dans cette vidéo ou faire une suite, je verrai un petit peu comment ça tourne c'est le cas de le dire une petite digression au passage pour les personnes qui regardent un petit peu les vidéos de ma chaîne j'ai fait pour l'instant deux vidéos, non pas en accéléré mais vraiment en mettant que l'essentiel en 3 ou 5 minutes alors pour être tout à fait sincère, ça m'amuse beaucoup, j'avoue je trouve que c'est assez marrant à faire je vais certainement en faire quelques-unes, notamment pendant l'été mais ces vidéos très rapides en temps n'empêcheront pas les autres vidéos je vais faire l'une et je vais faire l'autre voilà, comme ça vous m'entendrez j'acasser on va donc sortir une feuille de cette pochette donc je rappelle qu'elle est assez fine mais je pense que ça ne gêne pas c'est pas du papier coton alors je vais peut-être me mettre dans ce sens pour commencer donc le papier Youpop pour moi ne permet pas de faire du figuratif si vous voulez faire un cheval, une crevette ou un enfant, je ne sais pas changez de papier, prenez du papier aquarelle si maintenant vous voulez faire votre cheval, votre crevette ou le portrait d'enfant d'une manière tout à fait abstraite alors là c'est ok, vous pouvez y aller je vais donc partir alors quelqu'un m'a demandé comment je faisais je ne sais plus qui je m'excuse auprès de cette personne je ne me rappelle plus qui m'a posé la question lorsque je pars comme ça tout à fait en abstrait parce que je n'ai pas un support je n'ai pas une fourrée devant les yeux ou une rose ou je ne sais quoi moi je pars beaucoup avec des couleurs alors par exemple je peux avoir envie de peindre l'automne donc je vais choisir des tons un petit peu sourds des verts jaunes, des verts rouges vous savez vraiment les couleurs, les orangés les couleurs des feuilles d'automne c'est pour vous donner une idée si par exemple je vais avoir envie de peindre la mer je vais penser à des poissons très exotiques je vais partir sur des jaunes genre en réoline des bleus très purs etc donc je pars un petit peu sur des couleurs et c'est plutôt ce qui guide mon ambiance lorsque je suis un petit peu comme ça dans l'abstrait écoutez là j'ai envie de printemps donc je vais prendre des couleurs plutôt assez joyeuses assez pures et de toute façon je suis entre guillemets je dis bien entre guillemets limitée parce que j'ai trois encres j'ai donc un jaune clair j'ai donc un bleu de cobalt et j'ai donc un pourpre 667 pourpre j'ai depuis peu je viens d'acheter je ne l'ai pas encore essayé à part pour faire un petit essai j'ai de l'encre aquarelle alors est-ce que c'est la même chose ? moi je dirais que oui et qui est blanche alors sur du papier blanc évidemment non je ne pense pas on va essayer peut-être sur de la couleur bon je le garde de côté on peut bien entendu peindre avec trois couleurs moi je vous y engage souvent on va s'amuser un petit peu j'ai préparé des bricoles j'ai préparé du sel j'ai préparé un cure-dent pour faire des lignes parce que donc dans ce petit motif là j'avais tracé des lignes pourquoi tracer des lignes ? parce que lorsqu'on peint comme ça de manière tout à fait aléatoire va se passer ce qui va se passer c'est souvent mou en fait donc il faut quelque chose un petit peu qui structure un petit peu notre composition abstraite pour lui donner un petit peu des lignes donc l'autre fois je me suis amusée ce n'était pas un cure-dent je ne sais pas du tout je ne me rappelais plus ce que j'ai pris je crois que j'avais pris un crayon en fait j'ai pris un crayon taillé finement que je nettoyais après bon bah aujourd'hui on va essayer avec un cure-dent et bien je vais poser des couleurs et puis on va voir ce que ça donne allez on y va en guetter on y va en couleur en couleur un petit peu flash peut-être pourquoi pas pensez aussi alors là j'ai mis ma feuille en format paysage quel que soit le format que ce soit paysage ou portrait donc pensez quand même quand même une chose divisez vous avez dans votre tête votre format en 3 3 bandes donc niveau horizon et 3 bandes niveau vertical pour avoir un petit peu vos points forts vous en aurez donc un ici au croisement ici ici ou ici si ça ne vous dit rien le le nombre d'heures en fait les points d'intérêt ou placés ces points d'intérêt je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la composition j'essaierai de vous mettre un petit quelque chose quelque part par là ou en barre d'infos donc c'est parti moi je vais placer mon point d'intérêt ici pour mettre mon point d'intérêt allez on va y aller avec la couleur la plus forte je vais y mettre pour l'instant le purple je viendrai certainement y mettre du jaune après dans ce purple ou plutôt y mettre du jaune maintenant alors en fait contrairement à l'aquarelle ça peut être assez assez foncé peut-être que je peux avoir des foncés sans avoir besoin d'autres couleurs alors on peut jouer en bougeant sa feuille alors moi je vais y aller modérément parce que je suis un petit peu calée sous l'objectif de la caméra je ne voudrais pas perdre vous perdre en route mais vous pouvez incliner et dessiner comme ça en inclinant votre feuille bien entendu alors je peux dès à présent prendre un cutter pour faire par exemple un cutter je peux dès à présent prendre un cure-dent pour jouer le rouge par exemple dans le jaune mais enfin à mon avis ça se fait quand même plutôt à la fin ce genre de dessin parce que je pense quand je vais mettre une autre couleur ça va s'en aller alors si je veux faire du vert rouge et vert moi ça me va très bien si je ne veux pas trop trop foncé je vais commencer à mettre mon jaune et je vais mettre un petit peu de bleu dedans alors pour l'instant je le pose à la pipette alors si je veux les mélanger je vais prendre un pinceau auquel je ne tiens pas trop parce que je trouve que j'ai peur que ce soit un petit peu dur pour mes pinceaux donc on peut par exemple moi je voulais un verre là je vais mélanger alors moi les marbrures j'avoue franchement je ne suis pas fan en fait j'ai un petit problème avec les marbrures je vais venir mettre de l'eau dedans on va voir ce que ça donne on peut mettre de l'eau pour on peut mettre de l'eau dans les encres je sais qu'il existe un produit spécifique de la marque Sennelier par exemple mais on peut mettre de l'eau moi j'aime bien les ronds je pense qu'on peut aussi s'amuser avec l'essuie-tout papier absorbant ce que vous avez moi par exemple qui n'aime pas les marbrures je vais venir y faire autre chose alors ce qu'il ne faut pas à mon sens à moi évidemment à mon sens c'est moi qui parle donc je vous donne mon avis c'est avoir des tâches comme ça qui ne sont pas liées bien entendu ça ne va pas il faut quand même qu'il se passe quelque chose que les formes soient certes différentes mais qui est une unité entre elles donc c'est la difficulté un petit peu lorsque l'on peint en abstrait je vais tenter je suis toujours à l'encre mais je me sers un petit peu du système quand même aquarelle pourquoi pas donc j'aimais bien les traits mais comme je vous avais dit c'était un peu précoce ce pinceau j'ai pris un pinceau un petit peu plus gros parce que moi les petits pinceaux pour peindre ce genre de choses alors en ce qui concerne le papier il est effectivement plus fin que le lana mais franchement ça je veux dire ça ne me gêne pas est-ce que ça gênera lorsque ça sera sec etc c'est pas dit à voir je vous tiendrai au courant mais celui-là franchement je vous tiendrai au courant d'ailleurs je ne vous tiens pas au courant je vous le dis de suite parce que là ça a séché c'est très bien ça ne me pose pas de problème je vais remettre un peu de verre tout simplement déjà j'équilibre déjà on verra bien ce qui se passe après alors après protégez votre table de travail si vous faites comme moi et que vous en mettez partout étant donné que là franchement c'est le champ de foire après alors je vais essayer donc d'unifier un peu je vais laisser je pense du blanc autour là j'aime bien ça aussi c'est pas dit que ça reste mais j'avoue que j'aime bien ce qui s'est passé là j'aime beaucoup ce qui s'est passé là il me manque à mon sens un poil de couleur ici de couleur rouge question d'équilibre voilà on va dire que la mise en place me satisfait j'imagine qu'elle me satisfait alors je vais mettre du sel quelque part il se passe un petit peu des choses et après par contre je ne pourrai plus toucher donc je t'attends que ça sèche donc je vais le mettre ici voilà je n'en mets pas partout mais j'en mets un petit peu alors ce que je peux faire aussi j'ai trouvé ça c'est parfait pour faire de l'abstrait ce genre de truc c'est un filet d'emballage de je ne sais plus quels légumes une mangue je pense donc je vais en couper un morceau je ne l'ai pas testé sur le papier Yupo je ne l'ai pas testé sur une matière comme de l'acrylique ou de l'encre donc je ne sais pas ce que ça va donner je vais le poser ici en espérant qu'il me fasse un léger graphisme voilà je vais venir jouer dans ces couleurs rouges avec du jaune avec mon petit cure-dent alors là ça se voit très très peu le coup du cure-dent par contre ici ça se voyait bien je ne vais pas en rajouter peut-être pas rajouter d'autres traits mais peut-être renforcer un petit peu alors j'aime assez la couleur du purple avec le jaune là je renforce juste un petit peu ces traits que j'avais fait tout à l'heure je vais d'ailleurs faire communiquer un peu plus les deux parties en rajoutant ici du purple je pense qu'ils vont rester ici dans la matière très très humide je ne sais pas voilà je vais renforcer aussi cette ligne ici qui part un petit peu vers le haut alors je ne fais pas ça du tout comme je peins l'acrylique l'abstrait à l'acrylique pour ce qui est de la composition de l'équipe des formes ok mais pour la matière je dirais que non alors ici je voulais faire sortir le trait vers en haut pour donner un petit peu d'ouverture c'est ok je le trouve par contre un peu trop présent donc le du pot c'est génial on pose un essuie-tout et la couleur la couleur disparaît et en plus ça fait des effets alors ça ça moi je trouve ça absolument génial là je voudrais mélanger un peu ce rouge qui ne fasse pas tâche et pour mieux le fondre avec le reste je vais y mettre ici un peu de jaune voilà ça me fait trois ronds je vais essayer d'en faire ça me fait deux ronds je vais essayer d'en faire un troisième pour l'instant moi ça me je dirais plutôt que ça me plaît je trouve que c'est assez équilibré c'est pas mal je vais faire une petite ouverture ici pour garder mon ouverture je pense que je vais mettre du film plastique je cherche un bout pas trop petit voilà une fois que les couleurs sont placées on peut s'amuser un petit peu avec les graphistes avec des donc des choses comme du film plastique ce petit quadrillet etc bon écoutez bon là ça ça me plaît bien moi je vais attendre que ça sèche simplement parce que j'avoue que là je suis bêtement satisfaite en peu de temps je vais quand même parce que j'avais dit qu'on allait essayer ça essayer le blanc je sais pas du tout ce que ça va faire le blanc le blanc le blanc je vais l'essayer quand même oula c'est très épais alors je vais pas l'essayer comme ça je vais l'essayer avec le cure-dent en fait il essayait plutôt dans une zone claire parce que je me vois pas mettre cette blancheur dans le rouge alors je préfère le blanc du papier mais bon ça peut peut-être être amusant alors moi c'est plutôt un test ce blanc qu'une réelle envie de poser du blanc et je me demande si vous voyez ce blanc à la caméra bah vous me direz tiens alors ça fait en fait ce blanc ne fait pas comme il fait de matière donc il ouvre un peu le chat c'est un peu par exemple ici le vert et en plus il fait de matière donc bon ça peut vraiment être intéressant moi j'ai peur de me servir de la pipette elle est pas du tout comme celle de Sennelier en fait c'est pas une pipette c'est un gros bout de plastoc donc c'est difficile de gérer où on va poser la goutte et la dose alors attention le blanc à côté du rouge pour pas faire un effet rose qui est pas toujours très 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 heureux bah écoutez voilà voilà pour l'instant peut-être que je ferai sur une autre vidéo une proposition avec de l'aquarelle je pense et donc à la suite de la deuxième vidéo je mettrai les deux les deux résultats l'un à côté de l'autre et puis on verra alors je regardais alors ici c'est quand même ça fait quoi ça fait 4 heures à peu près 4-5 heures que j'ai posé cette encre donc où c'est resté assez fin ici je pense que c'est pas tout à fait il faudrait peut-être encore une journée pour vraiment que ça soit sec mais je peux poser la main dessus ça bouge pas alors par contre sous le plastique il est évident que l'encre n'a pas pu s'évaporer donc ça n'a pas séché donc je vais vraiment lever ça ce film alimentaire le plus doucement possible de manière à ne pas étaler dessous c'est pas mal ça a quand même bien séché ici et là c'est encore assez humide mais franchement alors en comparaison de l'aquarelle ça sèche beaucoup plus vite c'est quand même un avantage je trouve si on veut intervenir et là on va enlever les croisillons c'est pas mal non plus voilà c'est pas mal franchement c'est pas mal est-ce que je peux enlever le sel ça par contre je crois que le sel ça va être un problème parce que les les grains de sel sont tout à fait humidifiés alors je vais en enlever en fait quand j'enlève le sel évidemment dessous c'est blanc c'était le but je vais pas en enlever plus parce qu'en fait je racle tout à fait et si j'enlève du bout du doigt celui-là alors là c'était du sel fin là c'est mieux je peux enlever je pense que j'enlèverai un petit peu moins après là c'était du gros sel non c'est vraiment mouillé dessous donc c'est dommage ça abîme alors le reproche que je fais non pas sur la sur la matière mais sur moi ce que j'ai fait alors j'aime bien les couleurs j'aime bien la composition ça me gêne pas par contre j'ai fait des graphismes avec donc les croisillons et puis le film je les ai fait ici et là je trouve que ça peut-être ça manque un peu de toute façon alors ici je vais peut-être pas toucher mais là les croisillons moi j'aime bien un peu le renoyer que ce soit pas trop posé donc je pense que je vais poser un petit peu quelque chose ici là pour le pour l'incorporer un peu mieux voilà l'incorporer dans le et c'est pareil lorsqu'on fait ça sur un abstrait il faut un petit peu le retravailler donc je vais passer du du jaune et je vais mettre du rouge ici de manière à ce qu'il soit moins net en fait je pense que je peux le dire comme ça donc voilà pour ça je pense que je vais peut-être mettre un peu de vert ici peut-être alors donc du coup je mets du jaune je vais mettre une pointe de bleu parce que le bleu est très très fort alors je sais pas si on le voit à l'image mais ça fait un vert très foncé assez joli en fait avec les encres on arrive à faire des couleurs vraiment très foncées on le voit bien ici j'ai un vert très foncé mais qui est un peu fort moi pour être en haut comme ça c'est pour ça que je vais le travailler un petit peu avec l'essuie-tout et ce qui me gêne donc un petit peu je vais remettre du vert ici pour pas avoir un effet tâche là en fait je vais essayer alors je dis bien essayer parce que ça va pas être évident dans ce tracé qui me plaît bien venir mettre du vert donc pour ça j'ai posé du orange maintenant je viens mettre le bleu et je veux un vert pas trop foncé ce qui n'est pas facile à faire avec mon mélange mais je pense que je vais venir avec l'essuie-tout alors des fois j'ai du mal à expliquer le pourquoi mais je trouve que cette ligne vient bien structurer cette masse un peu forte je vais essayer d'avoir un vert peut-être pas trop clair mais plus clair je voudrais garder la ligne alors si j'aime alors je veux pas être trop foncé parce que j'ai quand même une ambiance assez claire je veux bien rajouter un peu de foncé mais il faut quand même que ça soit dans l'équilibre voilà alors moi j'aime bien ma ligne là je suis contente il me manque quelque chose en bas alors c'est vrai que là j'ai encore le sel on ne se rend pas trop compte il me manque quelque chose en bas je vais prendre un pot quelconque et je vais faire un mélange de verres foncés enfin verres foncés alors j'ai la manie d'avoir des pots et de ne pas les nettoyer au fur et à mesure voilà alors je vais faire mon mélange directement là-dessus parce que je vais essayer de faire des lignes je ne sais pas où me mettre donc je vais me mettre là je vais faire un verre alors je trouve pendant que je prépare ça je vais causer un peu j'aime bien travailler les encres sur ce papier sincèrement c'est agréable je trouve que ça fonctionne bien alors l'encre est moins je dirais moins souple elle est moins libre que l'aquarelle il me semble qu'on arrive à la retenir un petit peu plus c'est pas pour ça qu'on fait des miracles ça fait un peu ce que ça veut mais quand même alors je vais j'espère que j'en ai fait assez je vais essayer tenter de trouver des lignes que je vais tracer avec mon mon petit cure-dent alors le problème c'est qu'il ne faut pas faire ligne sur ligne par exemple ça ce n'est pas extra je ne vais pas contourner une forme je pourrais y aller avec une plume moi j'ai pris le cure-dent parce que ça me va bien alors j'ai pas trop le coup avec les plumes quelqu'un qui aurait le coup avec la plume je pense que c'est pas mal et peut-être alors du coup parce que j'ai une espèce de triangle je vais repartir dans l'autre sens qu'est-ce que ça va faire dans mon vert je ne veux pas que ça se mélange non j'arrête je ne veux pas que ça se mélange parce que rouge et vert ça va me faire une couleur trop indéfinie ça va me griser et je ne veux pas griser mes couleurs là c'est pareil si c'est trop tôt je laisse tomber pour pas que les deux couleurs complémentaires se mélangent alors ce qu'il y a de bien avec le papier Yupo c'est qu'on peut changer d'avis je n'aime pas ça faire au milieu je vais l'enlever en théorie ça devrait partir on peut aussi enlever en griffant on peut dessiner dans ses couleurs éventuellement c'est assez sympa quand c'est sec ça sèche beaucoup plus vite vraiment je dis la même chose mais ça sèche beaucoup plus vite avec l'encre je suis juste en train de me demander si ça ne serait pas de bon ton de mettre un peu plus de vert ici je fais ça avec le crayon moi j'ai trouvé ça je trouvais que ça faisait un petit peu rikiki cette masse en fait bon voilà ce n'est pas parce que je veux finir ma préparation de foncer c'est bien c'est dessous quand même on a le fait donc Merci. Il faut bien comprendre c'est que lorsqu'on lance là-dedans une chose totalement abstrait on peut y rester on peut y rester très longtemps. J'avoue que je ne suis pas trop fan de ça. Quelque chose qui ne me plaît pas dans ces trois petites ailes je les trouve un peu ridicules je vais donc les noyer tout simplement je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui ne me plaît pas mais ça ne me plaît pas qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau ? je vous l'ai dit au début je n'aime pas trop les marbrures il y a un truc qui me déplaît dans les marbrures je vais bien laisser la zone blanche le plus possible là on peut laver on peut laver on peut laver et on peut laver en... on peut laver en... écoutez pour l'instant je trouve que c'est un peu mieux du moins ça me plaît mieux tout simplement j'aimais pas ces petits traits là bref ça ça me plaît je vais juste l'atténuer un peu voilà je préfère largement je vais travailler un peu ce vert là quand même au final final écoutez je sais pas si vous verrez parce qu'il faudra ici enlever le enlever le sel mais là cette fois ci je suis bien plus satisfaite donc lorsque ça sera sec je vais enlever le sel et puis je vous montrerai quand même le résultat final avant de vous montrer le résultat final je vais vous remercier d'avoir regardé écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de gomme de crayon merci je vous dis à bientôt je vousutches